Le profit qui vient par ton aliment est interdit. Celui pour qui c'est interdit n'empruntera pas ni un tamis, une passoire, une meule, un four. Le profit qui vient par les choses avec lesquelles on cuisine. Le profit qui vient par les choses avec lesquelles on ne fait pas de nourriture. Le profit qui vient par les choses avec lesquelles on ne fait pas de nourriture. Puisque tout ce qui est lié avec la nourriture est interdit. Il n'a pas le droit de lui emprunter ne serait-ce que des ustensiles avec lesquelles on ne fait pas d'aliments. Il n'a pas le droit de lui emprunter des ustensiles avec lesquelles on ne cuisine pas. Il n'a pas le droit de lui montrer devant d'autres. Il n'a pas le droit de lui en tirer un profit. Il a demandé de passer par chez lui pour qu'il passe un endroit où il puisse en profiter. Arizé a soumis ça fait que c'est une interdiction de doute parce qu'il tire un profit. Mais comme c'est un doute, puisque ce n'est pas lié avec un aliment, il n'est pas flageur. Il n'a pas le droit de lui emprunter. Il y a une différence entre celui qui fait un vœu, donc qui se sépare de profit, de son ami, ou le profit alimentaire. Il n'a pas le droit de lui emprunter, uniquement piétiner, passer par son endroit, les ustensiles, avec lesquels on ne fait pas d'aliments. Là où on peut prêter gratuitement. C'est autorisé. Il n'a pas le droit de nourrir sa femme, ses filles, ses serviteurs, et même des non-jus. Il n'a pas le droit de nourrir son animal. Il n'a pas le droit de nourrir son animal. Mais tu mets en 20 orak, qu'elle soit impure ou pure. Chez Kol, Chez Mosev, Bifzar, tout ce qu'il ajoute dans sa chair. Il y a un aya, Chez Gal, Yad Rouven, et c'est un prophète que Rouven a, plus que sa bête, à augmenter de volume. Aya Shimon, Koen, Shimon était un Koen, un roumoutant à la griffe corbe de Rouven, il a le droit d'approcher les sacrifices de Rouven. Chaquan, il m'shloukhe, Shamaïm, parce qu'on approche un sacrifice, il est envoyé du ciel, de Dieu, et pas de Shimon. Mais pas l'envoyé de celui qui emmène le sacrifice. Moi, c'est Shimon Bito, à Bogeret, Rouven, Midata. Il m'arrête Shimon, sa fille, adulte, à Rouven, avec consentement. C'est une jeune fille, qui est encore en sa possession. Donc le profit vient à lui. C'est comme ça qu'il donnait une servante pour le servir. Il prélève Shimon la dîme de Rouven et peut prélever également son dixième, mais avec son accord. Teta de Midato commence avec son accord. Par exemple, Rouven dit, celui qui veut prélever qu'il vienne et qu'il le fasse. Il ne dira pas Shimon de prélever pour lui. Il ne dira pas Shimon de prélever pour lui. Il ne dira pas Shimon de prélever pour lui. Si il lui demande, il le rend à Shimon d'un envoyé. Il vient de sa part. Il fait un ayalo et ça, c'est un profit. Car pour l'enseignement, la Torah orale, il n'y a pas de prendre un salaire. Enfin, le Torah Shibir Tav, mais pas la Torah écrite. Si il n'y a pas de prendre un salaire. S'ils sont dans un endroit où il n'est pas l'habitude de prendre un salaire pour l'enseignement de la Torah écrite, c'est autorisé. De toute manière, il a le droit d'enseigner la Torah et même la Torah écrite à son fils. Si on est dans un lieu où celui qui reste à côté du malade pour l'assister, prend un salaire, Shimon ne doit pas être là. Mais Shimon est venu le voir. Il peut venir le visiter et rester debout. On m'a dit qu'il n'y a pas de prendre un salaire. Par contre, il a le droit de le soigner par lui. C'est une mitzvah. L'animal de Shimon est malade et il n'y a pas de prendre un salaire. L'animal peut lui dire « As-se la kach v'chach » « Fais ainsi et comme ça. » Il peut se lever avec lui dans un grand bain. L'animal peut être petit. Il y a un profit quand il se lève et que l'eau se soulève avec lui. Il dort avec lui dans un lieu quand il fait chaud. Il dort en hiver. Il y a un profit. Il dit que le chauffe. Il vit moi à la mitzvah. Il y a une table avec lui. Il y a un profit. Il va manger sur une même table. Il n'y a pas de même prix. 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 les fruits qui sont lancés de corps mais il n'y en a pas encore plus si il doit manger du plat alors quand il est venu au bar le bar il revient avec le dos dans le tas qu'il a autorisé il ne s'agit pas d'un tas il s'agit de la bonne part le boulot revient c'est le cas parce qu'il est arrivé il le droit de boire une coupe de vin, de consolation. Que Shimon y avait une cause chez le bêta merchad, c'est la même chose après être allé au bain chez une baza naïa parce que ce n'est pas un profit. Alors, il y a eu d'alèves à ce rouvén mais gâchal, donc Shimon n'a pas le droit de utiliser la bresse de Shimon ou t'a eu d'alèves à ce que l'on a le droit de utiliser la flamme. Alors, il y a eu d'alèves à la chayout, il y a eu de Shimon merchad au bêta bâta, de moscarim baïer. Shimon avait un bain public ou un pressoir dans la ville. Si Shimon avait dessus un droit qui a par exemple il a laissé là-bas quelque chose même s'il a laissé dans ce bain une baignoire ou bien dans ce pressoir il a laissé une olive. A sur les rouvén n'a pas besoin d'entrer là-bas ou d'utiliser ce pressoir. Il ne s'est rien laissé pour lui personnellement. Il a tout loué donc car il s'est autorisé. A la chayout si la terre est abandonnée peut-être d'un décret de peur qu'il y reste et qu'il en tire un profit après qu'il ait mangé. La Torah l'a rendue comme abandonnée tout le temps qu'il y a encore des fruits. A la chayout dans lequel on parle quand il dit le profit de ses biens te sont interdits. Le profit de mes biens te sont interdits. A la chayout qui a fait un vœu de se séparer des biens de Shimon. A la chayout puisque l'année de la Shemitah est arrivée selon la raison que nous avons expliquée dans la Lakhat précédente. A la chayout a été interdit sur le profit de la nourriture de Shimon. A la chayout que l'interdiction est venue soit par un vœu ou par un serment à résilurer le torsade ou descend dans son champ. Il n'a pas le droit de manger de ses fruits. Il n'a pas le droit de manger de ses fruits. Durant la Shemitah que l'interdiction lui est venue il peut descendre et manger de ses fruits. Il n'a pas le droit de manger de ses fruits. Parce que ses fruits ne sont pas considérés comme les fruits de Shimon. Elle a chez l'Evkeren seulement du Evkeren. Il est interdit pour lui d'en prêter à Shimon. Peut-être qu'il l'empruntera et il a interdit d'en profiter. Il n'a pas le droit de lui prêter. Peut-être qu'il va en prêter de lui ne le vendra pas. Il décrit peut-être de peut-être qu'il lui achète. Il présentait un travail avec lui. Il coupait la récolte. En même temps, il doit s'écarter. Il décrit de peur qu'il aide. à celui qui se sépare de son fils. Donc, il fait le vœu qu'il ne profite pas d'eux. Parce qu'il n'étudie pas la Torah et donc il est interdit le profit de son père. Il n'est pas le droit de lui remplir le jardot, la lutte, la teneur, l'alumine, la bougie, la catane, le faire au tir, crier un petit poisson chêne, il dit, tu ne profiteras pas de moi. C'est un grand profit. Pour un fils, ces choses-là, ce n'est pas important. Bonne journée à vous.